Et une fois arrivé de la piste en direction d'Abraham, nous voici à Fonfrey, d'où avons on prenait à gauche direction les plaiders, cette année ça sera tout droit. Allez voici le chemin des plaiders sur la ligne de crête à gauche, profitez-en pour contempler un petit peu la vallée de Tueil et quant à nous direction un petit peu la piste avant de regagner Jojac sur votre droite et 200m après le croisement de Fonfrey, direction sur la droite, c'est parti dans les jeûnes et les amis pour rejoindre la fameuse vallée de Jojac, donc nouveau parcours, nouveau tracé, allez un petit peu dans les singles, on va nettoyer tout ça, allez petit single toujours dans l'herbe, au milieu déjeuner, vous allez voir les appuis sont très très souples, vraiment super sympa ce petit passage, regardez un petit peu, on arrive sur la crête, regardez un petit peu justement le décor, donc à gauche vous avez donc la vallée de Tueil et de Maïre, essayez nous y sommes, nous voici maintenant dans la vallée de Jojac, donc après avoir vu la vallée de Montpeusin, celle de Maïre, la troisième, d'où le nom de la course Les 3 vallées, contempler un petit peu ce cadre somptueux que je vais découvrir avec vous, pour moi c'est une première aussi, donc c'est parti, place à la découverte et je sens qu'on va se régaler, allez une fois qu'on arrive au niveau du rocher, pourcentage nettement plus aigu, donc méfiez-vous, un petit peu plus roulant, car il n'y a plus ces terres sèches qui glissent, quelques pierres pour vous retenir, donc portion un petit peu plus technique, mais nettement plus peintue, sur à peu près 200 mètres, donc là vous allez pouvoir relancer un petit peu, mais méfiez-vous tout de même, au niveau des accroches. Allez alors, que nous arrivons des crêtes, nous voici au pied du rocher du midi, c'est parti sur une portion, un petit replat là, on va pouvoir relancer sur ce petit single, au milieu de l'herbe, donc là nettement plus roulant, vous allez pouvoir vous faire plaisir, lâcher un petit peu les chevaux, même si ça reste la fin du parcours, gardez-en sous la semelle, car regardez un petit peu le dénivelé qui vous attend juste après, et être passé au ravitaillement de Jojac. Allez on poursuit la petite ascension, allez on poursuit le long du rocher, donc méfiez-vous en cas de pluie, les appuis risquent d'être un petit peu glissants, petit passage de version Restonica, mais en Ardèche, dans la Corse métropolitaine, on en profite pour saluer tous nos amis Corses, Allez, après un petit passage technique le long des rochers, Talucine nous en a réservé une autre, ne partez pas sur le single à droite, mais partez bien sur votre gauche, vous allez voir portion beaucoup plus roulante au milieu des fougères, la Talucine nous gâte un petit peu, parce que le début des crêtes est assez technique, ça dure pas longtemps, vous inquiétez pas, il y a 400-500 mètres, un petit peu cossu, et puis après c'est nettement plus roulant, donc là vous allez vous régaler sur ce faux plat, légèrement descendant, au milieu des fougères, c'est que du bonheur. Allez, après ce petit faux plat, place à la descente, donc quelques petites pierres, mais franchement ça passe très très bien, donc là amusez-vous, et c'est parti, que du bonheur. Allez, regardez un petit peu le menu, ligne de crête sur le single, franchement vous allez vous régaler, surtout s'il fait beau là, pour contempler les paysages, moi qui les dégrouvre, c'est magnifique, on devine le ventou qui est face à nous, on ne devait certainement pas le voir avec la brume, mais c'est vraiment somptueux. Allez, nous voici sur la ligne de crête, on poursuit la descente, on va rejoindre le petit pic en face, donc là vous allez voir, un passage assez roulant, quelques petites pierres, mais ça se passe bien franchement, c'est pas la portion la plus technique du parcours, vous allez pouvoir faire plein de petites relances, avec des alternances sur les passages un peu plus techniques, mais ça passe bien. Donc la pente n'est pas trop forte, vous devrez assez bien vous régaler, sur cette portion, un léger replat pris dans l'herbe au milieu des fougères, donc là vous allez soulager un petit peu les appuyer, nettement plus souple sur cette portion. Allez, on boost, et c'est parti, attention mon Lulu, il a mis un coup de collier un peu trop fort, mais je crois que c'est Nana qui a mis un grand coup de collier là, donc dur dur de suivre la cadence. Alors que nous arrivons depuis tout là haut à gauche, après ce petit replat dans les fougères, on va passer sur un coin un petit peu plus abrité, donc en cas de vent, profitez-en pour bien récupérer. Le chemin est assez propre, donc pour vous alimenter, vous hydrater à nouveau, ça sera nettement plus facile, profitez-en, pas de pierre, de l'herbe, avec un petit peu de terre, c'est très très roulant là, cette portion. Donc là, profitez-en pour bien recharger les batteries, car après la descente sur le Jacques, certes, vous avez le ravitaillement, mais grosse ascension qui vous attend. Et le cadre est toujours aussi somptueux sur ce replat dans les fougères, très très roulant, les cadors m'ont envoyé du steak, et ça c'est sûr, c'est une évidence, donc ceux qui jouent la gagne, profitez-en pour mettre un bon coup de collier sur cette portion, donc ne vous affolez pas au départ sur les crêtes, vous avez allé un petit passage de 300-400 mètres un petit peu technique, après, une portion un petit peu pentue, un petit peu plus roulante, et puis là franchement, c'est vraiment que du bonheur, ce petit single avec de la terre, un petit peu d'herbe, bref, des appuis très très souples, et surtout, un cadre à vous couper le souffle. Et une fois, après le passage dans les fougères, à la sortie sur le petit rocher, surtout ne piquez pas à gauche, c'est bien à droite que ça se passe, pour regagner donc, la vallée de Jojac, donc ne vous trompez pas, on tourne bien à droite. Allez, on poursuit, allez, nous voici au carport phare, on partira bien à gauche, ici, on quitte la ligne de crête, pour rejoindre la vallée, alors là, faible pourcentage, portion assez roulante, toujours le même style, un petit peu de santé, qu'au niveau des fougères, un petit peu plus de pierre, mais ça reste quand même très très roulant. On l'avoue, on arrive sur une parcours, donc c'est privé, c'est un propriétaire privé, donc on le remercie bien, parce qu'il nous a autorisé de passer, pendant à peu près 300 mètres sur son terrain, donc le jour de la course, on verra avec lui, on ouvrira la clôture, donc merci beaucoup pour ce propriétaire, qui nous a donné le droit de passage. Allez, après les châtaigniers, le passage de la clôture en mouton, on va longer les peines, mais attention, petit passage technique, avec des rochers, et puis après il y a quelques pierres, donc avec les peines sur l'autre gauche, et les châtaigniers sur la droite. Et admirez un petit peu les faïs, les fameuses terrassards des choix, une belle propriété, bien exploitée, somptueux. Allez, une fois au pied de la descente, pensez à bien tourner sur la gauche, quand vous arrivez à hauteur la clôture, vous allez longer la prairie, qui sera sur l'autre gauche, et à droite, donc, ce sera le pâturage, dans une piste, très très roulante, des appuis très souples dans l'herbe, à l'ombre, bref, que du bonheur, histoire de bien relancer, et de retrouver un petit peu de, de sensation, avant de rejoindre le ravitaillement. Bon alors là, j'ai comme l'impression les amis, qu'on est en train d'arriver, chez l'habitant, on en profite un petit peu, pour se rincer l'œil. Que de beaux petits paysages, et voilà le prom qui nous attend, on va regrimper là-haut, pour rejoindre la vallée de Thueil. Allez c'est parti ! Allez ici, au carrefour, c'est tout droit, ne vous les trompez pas, on a le comité d'accueil, qui est là ! Là ça sera sur votre gauche, et on regarde enfin, le petit single, allez instant fraîcheur, sous les châtaigniers, ici passage pavé, à les anciennes, voies romaines, qui venaient certainement, jusqu'au amour, passage très roulant, Alors on se rejoint un petit peu plus bas, allez après le passage pavé, faux plat descendant, terreux ce coup-ci, donc encore plus roulant, ça va envoyer du lourd les amis, là on est vraiment au frais, ça fait vraiment du bien pour récupérer, donc rafraîchissez-vous, et rechargez bien les accus, alors que nous découvrons, le village de Jojac, on y arrive, allez on poursuit notre progression, sur ce petit single, tout plat cette fois-ci, le long des murailles, c'est magnifique, allez au bout du single, ne vous y trompez pas, on plonge à droite, pour rejoindre le village, quelques petites marches d'escalier, et puis à passage, vous allez pouvoir relancer, vous allez avoir, le village sur votre droite, et surtout, surtout, le ravitaillement, en ligne de mire, alors là, ne vous y trompez pas, il va falloir aller, de l'autre côté du pont, pour vous ravitailler, donc dans le village, là on rentre dans le, dans le petit hameau, tout en pierre, donc profitez-en, pour contempler un petit peu le décor, allez dans le hameau, on ne se trompe pas, toujours sur la droite, on reprend les escaliers, donc gros passage dans les escaliers, pour rejoindre le ravitaillement, pour rejoindre le ravitaillement, et à chaque coin, dans les escaliers, ne vous trompez pas, on tourne toujours à droite, ce n'est pas compliqué, gardez-le bien à l'esprit, le ravitaillement, c'est sur la droite, donc ne vous trompez pas, surtout qu'il va y avoir, un point de contrôle, passage obligatoire, donc au niveau du ravitaillement, allez petit passage obligatoire, sur le pont romain de Jojac, puisque vous irez vous ravitailler, et passer donc au point de contrôle, de l'autre côté du pont, méfiez-vous, petite zone, aller-retour sur le pont, mais obligatoire, pour le contrôle, j'insiste bien là-dessus, donc c'était pour se simplifier, au niveau du, du ravitaillement, le village, mais tout en oeuvre, pour vous accueillir, il nous paraissait indispensable, donc, de passer dans le cœur du village, pour les remercier, pour leur engagement, donc ravitaillement, au niveau, du centre de Jojac, on viendra badger la puce, et après retour sur le pont romain, allez on va s'affraîchir, au niveau de la fontaine, la médiane, au niveau des koops, profondatif, ça n'est pas mal que la station, la fenêtre, à la fin, au niveau de la advise, au niveau des je passages, Sous-titrage FR ?